Le Consortium pour la Recherche Économique et Sociale, CRESS et son partenaire, le CREA, Consortium pour la Recherche Économique en Afrique, ont présenté mardi 18 juillet 2023 à Dakar une série de travaux dans le cadre des activités de dissémination des résultats de leurs recherches portant sur le développement du capital humain en Afrique. C'est un ensemble de travaux qui ont été menés au cours de ces deux dernières années et nous avons voulu aujourd'hui exposer les résultats à l'attention des décideurs, de ceux qui sont aussi du secteur privé pour recueillir leur avis et aussi voir dans quelle mesure ces résultats peuvent contribuer à revoir les politiques publiques dans les différents domaines. Au cours des deux dernières années, des travaux menés sur le Sénégal ont porté sur plusieurs thèmes, notamment la CEMU couverture maladie universelle, ce qui a permis d'ailleurs de montrer l'efficacité du programme CEMU en termes d'utilisation des soins de santé. Cependant, les résultats de cette étude montrent que la population active n'en bénéficie pas trop. Le programme est un programme à adhésion volontaire. Chaque individu peut choisir d'adhérer ou pas au programme et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une faible attractivité du paquet de soins offert par le programme CEMU, ce qui fait que les individus ne sont pas incités à adhérer au programme. Cela explique que cette tranche de la population exclue les bénéficiaires. Nous recommandons à l'État d'améliorer l'attractivité du paquet de soins afin d'inciter les populations potentiellement bénéficiaires à y adhérer et aussi étendre la couverture du programme CEMU pour que les plus pauvres et les vulnérables y acceptent. Cette rencontre a été une opportunité d'échange entre experts de l'administration publique, chercheurs et acteurs de la société civile autour des travaux portant sur efficacité du programme couverture maladie universelle CEMU, migration de retour et insertion professionnelle, participation des femmes au marché du travail et progression scolaire des enfants et enfin efficacité de la formation professionnelle en alternance entre l'entreprise et le centre de formation.